Gary Léon Ridway est né le 18 février 1949 à Salt Lake City dans l'Utah, aux Etats-Unis. Il est le deuxième des trois fils de Marie et Thomas Ridway. Sa mère est dominatrice et violente. Gary est plusieurs fois témoin de disputes violentes entre ses parents. Qu'attend son père, il est chauffeur de bus. Petit, il est atteint des symptômes de la triade McDonald's. Pyromanie, énurésie nocturne, cruauté envers les animaux. Lorsqu'il urine au lit, c'est sa mère qui lui lave alors ses parties intimes après chaque épisode. De plus, elle l'humilie et se moque de lui. De ce fait, Gary a des sentiments contradictoires de colère et d'attirance sexuelle envers sa mère. Il est également dyslexique et a de mauvaises notes à l'école. Son QI est enregistré comme étant très bas. En effet, il s'élève à seulement 82, ce qui indique une intelligence en dessous de la moyenne. À 16 ans, il poignarde un petit garçon de 6 ans qui heureusement survit à l'attaque. Gary avait conduit le garçon dans les bois puis l'avait alors poignardé à travers les côtes dans le foie. Il est diplômé de la Thai High School en 1969 et épouse sa petite amie de 19 ans, Claudia Gregg. À 21 ans, il s'engage dans l'US Navy. Il navigue jusqu'aux Philippines où il commence à fréquenter des prostituées. Après avoir appris son infidélité, Claudia demande le divorce. En 1973, il se marie à Marcia Lorraine Brown avec qui il a un fils. Puis, en 1981, elle le quitte. Alors qu'il est encore marié, Gary entame une relation avec Judith Lorraine Lynch. Il lui demande d'avoir des relations sexuelles dans des lieux publics où ils peuvent se faire remarquer. En 1988, il se marie à elle. Gary est décrit par ses amis et par sa famille comme quelqu'un d'amical mais étrange. Selon ses ex-femmes, l'homme a un appétit sexuel insatiable. Ses trois ex-femmes et plusieurs ex-petits amis rapportent qu'il leur demandait des rapports sexuels plusieurs fois par jour. Souvent, ils voulaient avoir des relations sexuelles dans un lieu public ou alors dans les bois. Gary commence à assassiner des femmes en 1982. Ses victimes se situent près de Seattle et de Tacoma dans l'état de Washington. Elles sont principalement des prostituées et des fugueuses mineures. La presse lui attribue le nombre de tueurs de la Green River, du nombre de la rivière dans laquelle il jette ses cinq premières victimes. Afin de gagner la confiance de ses victimes, Gary leur montre une photo de son fils. Suite à ça, l'homme a une relation sexuelle avec sa victime. Après quelques minutes de rapports sexuels par derrière, Gary enroule son avant-bras autour du cou de la femme et utilise l'autre bras afin de les étrangler. Il tue la plupart de ses victimes chez lui, dans son camion ou alors dans un endroit isolé, boisé. La plupart de leurs corps sont jetés dans des zones boisées autour de la rivière Green, de l'aéroport international de Seattle-Tacoma et d'autres dépotoirs dans le comté de South King. Le criminel revient parfois sur les corps des victimes afin d'avoir des rapports sexuels avec elle. La plupart des corps seront découverts que lorsqu'il ne restera plus que les squelettes. Gary éprouve beaucoup de rage après avoir tué ses victimes. Une fois, il essaye alors de brûler les cheveux de l'une d'elle, Linda Jane Rule, afin d'atténuer cette rage. Son premier meurtre est celui de Wendy Lee Caulfield, une prostituée âgée de 16 ans. Son corps est découvert dans la Green River, trois jours après sa mort. N'autres jours plus tard, le corps d'une prostituée du 17 ans, Giselle Anne Lovorn, est découvert dans les mêmes conditions et au même endroit, ses vêtements enroulés autour du cou. Huit jours après, le corps de Debra Lynn Bonner est découvert dans la Green River. Les policiers découvriront en tout 40 femmes et adolescentes assassinées. En ce qui concerne l'enquête, le bureau du shérif du comté de King forme le groupe de travail de Green River pour enquêter sur les meurtres. Les membres du groupe comprennent Robert Keppel et Dave Rechert, qui ont interviewé le tueur en série Ted Bundy en 1984. Ted Bundy offre ses opinions sur la psychologie, les motivations et le comportement du tueur. Il suggère que le tueur revisite les endroits où il abandonne ses victimes afin d'avoir des relations sexuelles avec elles, ce qui s'est avéré être vrai. Il dit que si la police trouve un nouveau cadavre, elle devrait le laisser et le surveiller jusqu'à ce que le tueur en série revienne. De plus, il affirme que l'homme connaît ses victimes et passe un long moment avec elles avant de les tuer. Gary est arrêté en 1982, puis en 2001 pour des accusations liées à la prostitution. Il est devenu un suspect dans les meurtres en 1983. Après avoir été aperçu discutant avec une des victimes. En 1984, il passe un test polygraphique. Vers 1985, il commence à sortir avec Judith Monson, qui devient alors sa quatrième épouse en 1988. Durant sa relation avec cette femme, Gary tue moins. En effet, il assassine seulement trois femmes après son mariage avec Judith. Ceci s'explique par le fait qu'il était très amoureux d'elle, qu'elle le rendait heureux et qu'elle le satisfaisait au lit. Le 7 avril 1987, la police prend des échantillons de cheveux et de salive de l'homme. Gary arrête de tuer pendant dix ans après qu'une perquisition ait lieu chez lui, bien qu'aucune preuve ne soit trouvée contre lui. En 1998, le tueur en série assassine plusieurs autres femmes. Et en 2001, grâce au progrès de la technologie, l'enquête est relancée et les policiers arrivent à identifier Gary Leon Ridway. Le 30 novembre 2001, Gary se trouve à l'usine de camion de Kenworth où il travaille comme peintre au pistolet. La police s'y rend afin de l'arrêter. L'homme est soupçonné d'avoir assassiné quatre femmes vingt ans plus tôt. Des preuves ADN établissent un lien concluant entre le sperme laissé chez les victimes et le prélèvement de salive prélevé par la police sur Gary en 1987. Trois autres victimes sont ajoutées à l'acte d'accusation après qu'un médecin légiste identifie des sphères de peinture en aérosol microscopique comme une marque et une composition spécifique de peinture utilisée à l'usine de camion de Kenworth. En juin 2003, les médias déclarent que les avocats de Gary concluent une négociation de plaidoyer qui lui épargnerait la peine de mort en échange de ses aveux sur un certain nombre de meurtres de Green River. Le 5 novembre, Gary plaide coupable à 48 accusations de meurtres au premier degré. Afin d'éviter l'exécution, ce dernier doit coopérer afin de localiser les restes de ses victimes et il doit également fournir d'autres détails. Dans sa déclaration accompagnant son plaidoyer de culpabilité, Gary explique qu'il a tué toutes ses victimes à l'intérieur du comté de King dans l'état de Washington et qu'il a transporté et jeté les restes de deux femmes près de Portland dans le but de confondre la police. Le 18 décembre, le juge de la Cour supérieure du comté de King, Richard Jones, condamne Gary Ridgway à 48 peines d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle à purger consécutivement. Il est également condamné à 10 ans supplémentaires pour avoir falsifié les preuves de chacune des 48 victimes, ajoutant alors un total de 480 ans à ses 48 condamnations à perpétuité. Plus tard, il est condamné à une autre peine d'emprisonnement à perpétuité après la découverte des restes de sa 49e victime confirmée. Le 23 novembre 2005, la presse rapporte qu'un randonneur a trouvé le crâne de l'une des 48 victimes que Gary avait admis avoir assassinées lors de son accord de plaidoyer en 2003. Le crâne d'une autre victime, Tracy Winston, qui avait 19 ans lorsqu'elle a disparu en 1983, est retrouvé le 20 novembre 2005 par un autre randonneur dans une zone boisée au sud-est de Seattle. C'est cette découverte qui conduit à la 49e condamnation à perpétuité de Gary Ridgway. L'homme a avoué plus de meurtres confirmés que tout autre tueur en série américain. Au cours d'une période de 5 longs mois d'entretien avec la police et le procureur, il a avoué 48 meurtres, dont 42 figurés sur la liste de la police des victimes probables du tueur de Green River. Gary déclare d'abord aux enquêteurs qu'il est responsable de la mort de 65 femmes au total. Puis, plus tard, il affirme avoir assassiné 71 victimes et avoue même avoir eu des relations sexuelles avec elles avant de les tuer. Dans ses aveux, il reconnaît qu'il ciblait les prostituées parce qu'elles étaient faciles à saisir et qu'il détestait la plupart d'entre elles. Il avoue avoir eu des relations sexuelles avec les corps de ses victimes après les avoir assassinées, mais affirme qu'il a commencé à enterrer ses dernières victimes dans le but de pouvoir résister à l'envie de commettre une nécrophilie. Gary déclare même que le meurtre de jeunes femmes était sa carrière professionnelle. Il est placé à l'isolement au pénitentiaire de l'État de Washington à Walla Walla en janvier 2004. Le 14 mai 2015, il est transféré à l'USP Florence High, une prison fédérale de haute sécurité à l'est de Canyon City, dans le Colorado. Puis en septembre 2015, le secrétaire au service correctionnel, Bernie Warner, annonce que l'homme sera transféré de nouveau à Washington afin d'être plus accessible pour des enquêtes ouvertes sur des meurtres. Gary est alors renvoyé au pénitencier de l'État de Washington le 24 octobre 2015. Gary Ridway aurait assassiné 90 victimes au total, mais seulement 49 meurtres ont été confirmés. Bourgues sur les meurtres sur les mesquelles